salut les amis mr p aujourd'hui heureux d'avoir en face de vous un réglaté de tranchant qui a complètement déconné je l'ai ouvert là pour essayer de regarder ce qu'il va pas c'est un peu beaucoup de poussière il était chez un client environ deux ans de fonctionnement il est censé me délivrer en sorti du 220 volts et là je suis à 250 ce qui ça fait pas son travail quoi et c'est pas bien parce que ça peut vous bouger de la thème donc je l'ai retiré pour le regarder je fais cette vidéo en gros pour vous sensibiliser sur le fait que lorsque vous installez les distributeurs surtout lorsqu'ils sont neufs je vous recommande de d'utiliser un régulateur de tension parce que voilà c'est ce serait dommage de dépenser 1000 euros pour changer une platine par exemple le cas du kiko en face là les platines sont autour du centre 8 8 à 8 à 1000 euros taxe à une platine voilà alors que si vous investissez dans 100 balles je pense 50 euros ça dépend 25000 si vous êtes en afrique en général ou 30000 ça va aussi dépendre la capacité la consommation de votre votre distributeur automatique les boissons chaudes on tourne autour en général de 1800 watts 2000 watts pour les entrées de gamme c'est vrai qu'il y a des distributeurs qui peuvent aller jusqu'à 3000 4000 mais voilà moi j'investis dans des régulateurs de tension pour protéger mes distributeurs jusqu'aujourd'hui j'ai jamais eu de problème électrique provenant du réseau externe donc tout ce qui était externe donc je suis protégé mais bon depuis j'ai repéré celui-ci j'étais chez un client heureusement que j'ai prêté attention j'ai constaté qu'il même pas j'ai pas constaté il régulateur de tension il me l'avait lorsqu'il atteint un certain seuil c'est que là vous voyez il a 251 il y a un certain seuil là et à partir lorsqu'il atteint ce seuil il bloque il fait sa tension de réguler quoi il bloque il bloque l'alimentation électrique du régulateur de tension du distributeur automatique donc voilà là je vais regarder donc j'ai mon multimètre avec moi là mon multimètre je l'ai ouvert là et je vais essayer de voir qu'elle vous voyez par exemple devant vous vous voyez là il a bloqué la mécanomale parce que la tension et il met H pour vous dire que la tension est très haute donc il est obligé de couper la sortie et le bouton anormal clignote il y a un truc qui va pas et là ça protège votre équipement ce distributeur c'est le régulateur de tension c'est un 3000 watts je pense parce qu'il est en bas là 3000 3000 VA 3000 watts ou un truc comme ça et je peux brancher dessus un distributeur automatique de boisson chaude et un dispenseur 3000 watts et ça gère très bien donc là devant vous voyez très important donc pensez à ça les amis pour ceux qui investissent en général dans les neufs moi je suis pas du distributeur neuf je fais pas de l'occasion donc l'occasion bon voilà c'est pas mon truc donc je fais pas du neuf et lorsque vous investissez pas mal je sais pas huit mille dix mille dix mille dix mille euros bah ça vous coûte bien de mettre à côté 100 euros pour protéger votre machine pour protéger votre distributeur automatique sachant que la durée de vie d'un distributeur automatique voilà on a autour de 20 à 25 ans les distributeurs d'occasion qu'on voit en général en ligne et tout ça elles ont déjà 20 ans voire 25 ans à très prochaine vidéo 2 2 2 2 2 2